Salut à tous, c'est Créol et Loxymore. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du Baka Festival. Je vous amène voir tout ça avec Il&Co. On est parti, let's go ! Noelia, tu as eu 100 de scènes, c'était incroyable quand même. Ah ouais, c'était chaud, honnêtement, les Martiniquains, rien à dire, c'était nickel. Même si ça me l'a plu, ils sont chauds. Ils sont chauds et ils connaissent tes paroles par cœur. Ouais, honnêtement, ça m'a touchée. Même l'Espagnol, ils sont chantés, c'était magnifique. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça de personne chanter ton morceau ? Ça me donne envie de pleurer, mais après j'ai dit non, 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 il y a le maquillage là. Mais ça me touche vraiment, merci. Alors c'est le deuxième jour aujourd'hui, comment vous allez ? C'est plus difficile qu'il y a ou moins difficile que demain. Il y a un interview qu'il fait là. Il est pris, il est dissipé, regarde-le là. Et puis, qui vous attendez aujourd'hui particulièrement ? Je vous prends des blagues là ou pas ? Moi je dirais Sikéi. Euh, une deuxième fois Kalash. D'accord. Moi, comme je suis un vieux, j'attends Sahel. Parce que Sahel va tout démonter ce soir. Ouais, en live en plus, ça va être chaud. Tu as aussi boit de l'alcool aujourd'hui, s'il te plaît. Ouais, merci. Tu montes sur scène en invité surprise avec Titov et tu retournes tout le public. Comment tu expliques ça ? Parce que les gens connaissent, ça fait longtemps que je suis là. Je fais le travail depuis un moment. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que le public est sceptif, tu vois. Tu es en Martinique en plus ? C'est chez moi et je ne vais jamais être prestat chez moi. Comment s'est passée la combinaison avec Titov ? Il a expliqué que tu étais quelqu'un d'important pour lui par rapport à la musique. Ouais, parce que c'est le truc que je l'aime beaucoup. Tu as vu dès le départ, dès ses premiers jours, j'étais en prison. J'avais déjà dit, non, mon monsieur, parce que dès qu'il est sorti, je l'échec tout de suite. Il n'y avait même pas encore le succès. Maintenant, je lui avais déjà dit, toi, tu vas arriver là, tu vas signer, tu vas marcher. Il m'a dit, bon, ça vous venez maintenant, tu vois. Josy, tu étais l'invité de Titov, tu es chez toi en Martinique. Comment ça s'est passé ton show ? Le show, le show même, c'était carré, c'était chaud. Le public même était réceptif. C'était méchant, c'était bien. Tu t'attendais quand même à ce que le public t'acclame, je veux dire. Tu as quand même des sons qui ont bien fonctionné, tu es chez toi. J'ai envie de dire, c'est légitime. Franchement, un petit peu, je m'attends un petit peu, mais pas tout ça, ça fait plaisir. C'est la première fois, c'est mon pays, mon île, ça fait plaisir. Dijie, tu viens de sortir de scène, comment s'est passé ton set ? C'était bien, j'ai bien aimé. Est-ce que le public était chaud ? Oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme morceau ? Pourquoi tu as fait ces choix-là ? Pour faire danser les gens, pour faire bouger les gens et tout. Comment tu as préparé le show d'aujourd'hui ? J'ai préparé ça de moi-même. De toi-même ? Ça t'a pris combien de temps à peu près ? Ça m'a pris des jours. Super, j'espère te revoir bientôt sur l'Oximo et à bientôt. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Hey!